Le partenariat stratégique entre l'Europe et la Chine a toujours été important. D'abord parce que, sur le plan économique, nos relations sont essentielles, sont stratégiques. Mais aujourd'hui, ce partenariat est encore plus important. Parce que l'Europe est sous une menace pressante d'un protectionnisme américain qui va la frapper et qui d'ores et déjà, aujourd'hui, a quelque peu affaibli, notamment par les tensions du dollar contre l'euro, notamment par l'extraterritorialité qui fait que des entreprises françaises, par exemple, sont obligées de fermer leurs usines en Iran. Tout ceci rend le partenariat entre la Chine et l'Europe encore plus stratégique. Au fond, la grande question aujourd'hui, c'est celle du basculement d'une priorité ouest historique de l'Europe à ce qui peut devenir, dans l'avenir, une priorité est de l'Eurasie. Là est la stratégie du basculement. Il faut renforcer la confiance. La Chine ne doit pas avoir peur de l'Europe et l'Europe ne doit pas avoir peur de la Chine. Avoir peur ne sert à rien. Avoir peur de la route de la soie, c'est comme dans le passé, on avait peur de Coca-Cola ou comme on a eu peur des magnétoscopes japonais. La peur ne fait pas une politique. C'est la coopération qui fait une politique. Et donc, il faut développer les projets de coopération. On peut être reconnaissant à la Chine et à ses dirigeants d'avoir lancé un grand projet de coopération avec Belt and Road Initiative, par exemple. Ou de lancer la grande foire des importations à Shanghai au mois de novembre. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut venir et il faut défendre nos intérêts. La Chine défend ses intérêts, l'Europe doit défendre ses intérêts. Pour la route de la soie, je souhaite qu'on défende nos projets, nos entreprises. Nos règles, il faut qu'on soit autour de la table pour discuter. C'est ça la coopération. Et aujourd'hui, on voit bien que le monde est très dangereux. Ce qui est important, c'est de favoriser la coopération plutôt que les tensions. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que le dialogue entre l'Europe et la Chine doit être exemplaire. On a des compétitions, mais on ne fait pas la guerre. On a des intérêts divergents, mais on cherche le win-win. Et on fait en sorte qu'on respecte les uns et les autres. Nous avons besoin de leaders. Nous avons besoin de leaders économiques, de leaders politiques, de leaders sociaux. Et une grande école, comme la CVBS, peut être la fabrique de ces leaders aujourd'hui. Avec une culture qui est une culture du respect. Que l'Europe respecte la Chine, sa vieille civilisation, son histoire, sa culture, mais aussi ses entreprises et ses projets. Et que la Chine respecte l'Europe avec aussi ses entreprises, son histoire et sa culture. Et au fond, qu'il y ait des leaders qui soient formés comme ça par une école, une grande école, reconnue parmi les meilleures du monde, qui a en permanence ces deux souffles culturels de l'Europe et de la Chine. Ensemble, toujours en train de vivre une dialectique positive. Prendre des bonnes idées là où elles sont. C'est ça CEIBS. C'est au fond vivre avec ce souffle chinois d'un côté, européen de l'autre, pour donner à nos projets la force d'avenir nécessaire. On a besoin de leaders. De leaders qui choisissent dans leur tête l'ouverture. Et qui sont capables, par leur technique, d'appliquer la réforme. En fait, moi je crois que nous vivons pour l'avenir le consensus de Teng. Il y a 40 ans, Teng Xiaoping a dit réforme et ouverture. Aujourd'hui, tous les pays, toutes les entreprises ont besoin de réformes. Parce qu'il faut s'adapter. Il faut toujours s'adapter. La réforme doit être permanente. Et puis il faut être ouvert. Parce qu'il faut voir le monde. Il faut le comprendre. Il faut construire des réseaux. Il faut les voir ailleurs. Réforme et ouverture, c'est deux qualités qui sont à CEIBS l'occasion de conjuguer la culture européenne et la culture chinoise.